bonjour à tous j'ai signé un contrat j'ai signé ce putain de contrat avant de venir sur le plan terrestre j'ai signé un contrat pensant pouvoir me refaire pouvoir m'extirper de ce piège qui n'en est pas un l'illusion en tout cas l'illusion est le piège l'illusion est le piège mon âme a signé ce contrat a déterminé le retour sur le plan terrestre j'ai signé le contrat avec qui signe un contrat avec la terre intrat terrestre intrat terrestre et les astres avant de venir je m'étais promis de ne plus être affecté par tous les événements émotionnels hyper émotionnels pour ne plus les engrammer je m'étais promis je m'étais promis je m'étais promis que je ne garderai plus rien en mémoire que cette fois-ci ce passage-là j'y arriverai j'y arriverai je me l'étais promis avant avant de venir j'ai signé ce contrat j'ai choisi une mère parce que ce n'est pas ta mère qui choisit ce n'est pas tes parents qui choisissent en tout cas moi j'ai choisi une mère ça aurait pu être elle une autre femme limite ça ça n'avait pas d'importance par contre il me fallait deux éléments les deux éléments parce que c'est quand même sur le plan biologique que ce portail organique avait besoin de deux éléments la terre tout ce qui meurt ressurgit donc il fallait des éléments biologiques et ce qui est en lien avec la terre c'est les astres soleil la lune colboy ou non illusion ou pas ça fait partie intégrante du système biologique donc j'ai eu besoin de ces deux supports mais à la limite ma mère elle s'appelle Solange ça aurait pu être Solange mais ça aurait pu être une autre femme dans un autre pays à partir du moment où j'avais possibilité de naître j'étais un personnage né un portail organique donc tu deviens un portail biologique un portail organique ça choque beaucoup de gens beaucoup beaucoup de personnes sont choquées par ce terme là mais nous sommes tous des portails biologiques au départ c'est l'âme c'est l'âme l'âme elle a signé un contrat l'âme a signé un contrat parce qu'elle pense s'en sortir donc elle signe un contrat elle veut un support organique et elle pense s'en sortir au niveau des hyperémotions lorsqu'elle a arrêté lorsqu'elle elle suppose avant de venir qu'elle pourra arrêter ce phénomène infernal infernal qui s'arrêtera probablement peut-être pour le moment pas un jour peut-être je ne sais pas et j'en sais rien absolument rien mais en tout cas une chose est sûre je sais ce qui s'est passé avant je sais pas ce qui va se passer après mais je sais ce qui s'est passé avant ça c'est clair un être conscient se pose des questions il va partir à la recherche une recherche incessante savoir pourquoi il est là moi je sais pourquoi je suis là mais le problème c'est que je rate mon coup de moins en moins mais je rate mon coup alors cet être conscient part à la recherche du pourquoi pourquoi il est là pour quelles raisons ça a du sens ça a du sens tout ça il veut savoir ce qui va se passer après la mort ça c'est une obsession généralement la prise de conscience elle est déclenchée à ce moment là souvent très tôt dans l'enfance les êtres conscients sont des hyper empates des hyper sensibles un hyper empate comme on nous fait croire actuellement comme quoi ça serait une qualité ce n'est pas une qualité ça reste quelque chose de normal mais malgré tout ça reste une souffrance ça se transforme systématiquement en souffrance tu voudrais crier ça m'était arrivé c'est pas le passé maintenant en vieillissant ça s'atténue mais un hyper empate c'est quelqu'un qui souffre d'un fort sentiment de rejet de non compréhension la peur de l'abandon un fort sentiment d'injustice surtout d'injustice mais le problème cela là cette hyper empathie elle est engrammée déjà dans l'âme avant que tu viennes c'est ça c'est ça que tu as envie de plus te faire avoir le problème c'est engrammée dans l'âme elle fait ce contrat elle signe ce putain de contrat et elle pense qu'elle va plus se faire baiser lorsqu'elle va venir et comme toute cette hyper empathie cette hyper sensibilité qui est en nous enfant en grandissant la conscience va commencer à s'intégrer dans certains êtres parce que dire que les portails organiques n'ont pas d'âme tous les portails organiques c'est à dire tous les êtres humains sur terre ou une âme ça c'est pas une histoire d'âme ou de pas d'âme parce qu'il n'y a pas à sauver d'âme ça n'a rien à voir l'âme veut se sauver mais il n'y a pas à sauver d'âme donc durant l'enfance bien plus tard parfois mais c'est souvent pendant l'enfance la conscience s'intègre s'intègre dans ce portail organique elle n'est pas là à la naissance elle n'est pas là elle n'est pas là du tout elle s'intègre je parlais d'intraterrestre ça c'est ce qui régénère l'intraterrestre c'est rien de spectaculaire il n'y a rien de dingo là-dedans l'intraterrestre c'est histoire de mettre un terme là-dessus voilà et les éléments le ciel quoi je veux dire planétaire qu'on le veuille ou non ça de toute façon la lune ça a un impact sur le plan biologique sur le corps humain sur les animaux sur les marées sur tout ce qu'on veut le soleil aussi tous les éléments tous les astres qu'on le veuille ou non il y a ce phénomène de conscience qui est extraterrestre 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 rien à voir rien à voir avec les soucoupes volantes quand je parle d'extraterrestre c'est extraterrestre c'est au-delà du ciel au-delà de ce qu'on perçoit nous dans l'illusion une illusion qui c'est vraiment c'est réaliste malgré tout ça reste réaliste mais sur le plan biologique uniquement sur le plan biologique donc un hyper-empath j'ai pris quelques notes cette fois-ci parce que sinon je ne m'en sortirai pas c'est impossible je ne suis pas un channeling je ne suis pas je ne suis pas quelqu'un qui capte je capte j'essaie de l'écrire alors ça va être forcément intellectualisé je n'ai pas le choix si je veux passer un message je vais essayer d'être un peu plus un peu plus précis dans mes propos donc je vais un peu lire de temps en temps et aller en freestyle de temps en temps aussi donc un hyper-empath ou un hyper-sensible est un être humain qui souffre d'un fort sentiment d'injustice et de peur de rejet ou l'abandon par l'autre qui est engrammé dans l'âme depuis le départ mais réveillé karmiquement donc par les événements karmiquement au sein de ta famille de tes amis de tes copains de tout ce qui va se passer durant ta jeunesse durant les expériences chaotiques de l'enfance donc je répète un hyper-empath ou un hyper-sensible en rien ça ne te fait enfin c'est pas pour cela que tu es supérieur à quelqu'un de conscient ça n'a absolument rien à voir avec inconscient ou conscient tu n'es pas supérieur tu n'es pas meilleur que quelqu'un d'autre ça n'a absolument rien à voir par contre tu as des possibilités de capter ça c'est clair et c'est pour ça que les hyper-empathes ou les hyper-sensibles ont accès à cette conscience les autres ne l'ont pas ça c'est impossible et c'est ce qui fait la différence entre les portails organiques alors parce que portail organique ce n'est pas une insulte on m'a posé la question pourquoi je me considère comme un portail organique tu peux être un portail organique conscient et encore une fois le fait d'être portail organique conscient ne veut pas dire que tu es meilleur qu'un autre ou supérieur à un autre parce que justement le fait d'être conscient est un putain de piège parce que ta vie elle se complique sacrément donc je me répète un hyper-empathes ou un hyper-sensible est un être humain qui souffre qui souffre d'un fort sentiment d'injustice et de peur du rejet du rejet ou l'abandon par l'autre quelque chose qui a déjà été vécu par le passé c'est quelque chose qui est déjà engrammé dans l'âme avant que tu signes ce putain de contrat et tu t'es dit que tu vas y arriver à passer au-dessus de ça et qu'est-ce qui fait que ce fort sentiment d'injustice parce que c'est ça c'est ce qui nous met dans des colères les hyper-empathes ça nous met dans des colères terribles alors c'est dingue on veut sauver le monde et on est prêt à fracasser les autres parce qu'on a un fort sentiment d'injustice c'est hallucinant on en veut à la terre entière contre tous les humains qui ne comprennent pas notre souffrance c'est ça qui est dingue ce sentiment d'injustice il n'y a que nous qui le voyons il n'y a que nous que nous c'est dingue quand tu penses personne ne peut mieux aimer que nous on sait ce que c'est l'amour c'est incroyable quand tu penses c'est quand même dingue tu es prêt à faire du mal pour exprimer ta souffrance donc c'est débile c'est complètement con donc c'est bien la preuve que d'être hyper empate peut être une qualité mais à condition que tu ne t'en prennes pas aux autres ça n'a absolument rien à voir ça a à voir avec le contrat que tu as signé au départ avec toi avec ton soi et ton moi qui est sur le plan biologique le soi il est extraterrestre c'est avec la conscience ça n'a absolument rien à voir donc comment c'est déclenché durant l'enfance qu'on soit aimé ou pas aimé par ses parents parce que ça c'est pas grave il faut bien se dire une chose quoi que ça se passe mal moi ça s'est pas passé super bien bon il y a pire mais ça s'est pas bien passé j'en voulais longtemps après mais pas enfin j'en ai eu j'aurais fait la misère je vous dis pas mais les parents ils n'ont rien à voir là dedans c'est toi qui les as choisis c'est toi c'est toi qui les as choisis personne n'est le fruit de l'amour eux tes parents s'aiment entre eux c'est deux deux esprits mais il y a une attaque parce que il y a une attaque qui va les pousser sur le plan sexuel c'est tout sur le plan biologique c'est simplement un mécanisme de reproduction sur le plan terrestre comme comme tous les animaux parce qu'à la base un portail organique un chien c'est un portail organique un arbre c'est un portail organique un lapin un lièvre un chat tout ce que tu veux tout ça c'est du portail organique mais qui n'ont pas accès à de la conscience toi tu peux le fait d'être hyper empate ou d'hypersensible tu peux justement avoir accès à ça donc comment comment cette souffrance et ben tes parents souffrent de certaines choses comme tout le monde comme moi comme n'importe qui et tout ça va se réveiller avec un espèce pour utiliser un mot indie le karma va se déclencher à ce moment là parce que tu vas ressentir des formes d'injustice punition que tu voulais pas tes parents attendent de te mettre la pression pour une réussite une réussite scolaire pour que tu puisses accéder à un poste important des choses voilà après on pourrait évoquer plein de plein et le karma tu commences à porter redéclencher une espèce de culpabilité systématique parce que c'est déclenché systématiquement par la culpabilité par la honte la peur de ne pas y arriver et là c'est foutu t'as baisé le contrat t'as mis un coup de canif dedans c'est mort mais c'est pas de ta faute c'est toujours pas de ta faute c'est toujours pas de ta faute mais ce n'est pas la faute de tes parents non plus donc te prendre la tête toute ta vie envers tes parents alors comme dit t'as toujours le choix tu coupes mais tu les respectes moi j'ai coupé avec mes parents je les respecte je les aime j'aime mes parents j'ai coupé pendant des années ils me re-téléphonent une fois tous les deux ans trois ans ils essayent parce qu'ils essaient de me pomper d'essayer de de me téter l'énergie ils ont besoin de moi pour se sentir vivant moi j'ai pas besoin d'eux je veux dire à partir du moment où ils sont dans une démarche de me tirer de l'énergie de se sentir vivant au travers de moi aucun intérêt je vis avec une femme elle a pas besoin de me pomper l'énergie je partage ma vie avec une femme elle n'a pas besoin de me pomper quoi que ce soit pour se sentir en vie voilà là est la différence on est esprit à esprit conscience à conscience mes parents il n'y a pas de conscience à conscience je ne suis pas capable d'être physiquement à côté d'eux je ne peux pas je n'y arrive pas c'est tout mais j'aime mes parents j'aime mes parents et pardonner c'est n'importe quoi de toute façon pardonner c'est n'importe quoi pardonner si vous voulez pardonner mais pardonner ça veut dire que tu as encore des deux ça veut dire que tu as encore dans la mémoire ce qu'ils t'ont fait moi je ne l'ai pas par contre si je les vois physiquement ça risque de ressurgir parce qu'ils vont capter une énergie en moi et ça va faire ressurgir par contre s'ils sont loin de moi ça ne m'empêche pas de penser je sais que je suis connecté malgré tout à eux mais voilà mais comme je suis connecté avec tout humain qui va me respecter qui ne va pas essayer de me ce n'est pas une histoire de me sentir agressé c'est juste une histoire d'être respectueux parce que essayer de s'énergiser au travers de l'autre c'est un manque de respect ça commence par là alors pourquoi il y a autant d'empattes pourquoi il y a autant d'empattes d'hyper-empattes d'hypersensibles on nous fait croire là avec toutes les découvertes comme quoi il y aurait des êtres hypersensibles on a découvert ça non ça c'est je pense que là le fait qu'on nous fait croire que c'est une qualité ça me pose vraiment un gros problème ça me pose vraiment vraiment un gros problème parce que dans ma démarche quand je ressentais fortement des sentiments d'injustice j'en avais après le monde entier donc forcément pour avoir la paix dans le monde j'étais prêt à faire la guerre la guerre à tous mes proches à toute ma famille parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre mon sentiment d'injustice c'est ça être intelligent putain de merde est-ce que c'est véritablement est-ce que tu dois modifier tous les gens qui sont autour de toi mais tu fous la merde aussi j'ai foutu la merde autour de moi c'est quand même incroyable au nom de ma souffrance de mon parce que je ressens des choses fortement oui je les ressens très très fortement très très fortement mais en aucun cas j'ai le droit de essayer de vriller quelqu'un s'il ne veut pas il ne veut pas il fait ce qu'il veut merde donc ouais il y a un phénomène on remarque qu'il y a de plus en plus d'hyper-empathes et d'hyper-sensibles on le remarque et ça c'est clair le début du siècle c'est surtout un phénomène qui s'est passé à la fin du siècle dernier donc ça a commencé par rapport à une observation c'est une simple observation au niveau de la matière l'être humain au niveau occidental je parle au niveau occidental pour les plus chanceux d'entre nous on a eu accès à un confort on ne pourra pas aller plus loin de toute façon on ne peut pas aller plus loin ils peuvent nous inventer des écrans de tout ce que tu veux ils peuvent nous inventer encore des voitures électriques avec des écrans et tout ce qu'ils veulent ça reste un pot avec quatre roues qui déplace un tas de viande que ce soit autonome ou non autonome tu ne roules plus ça reste quand même un truc sur quatre roues qui fait deux tonnes et qui va emmener une carcasse de 65 kg ou de 70 kg donc totalement aberrant mais bon au moins ça nous évite de marcher et on peut se déplacer tranquillement ok il y a eu plein de choses le train le ferroviaire les avions on peut aller toujours plus vite ok tout ça c'est bien mais dans l'absolu l'être humain a eu besoin d'accès à un certain confort par rapport aux autres animaux d'ailleurs j'ai mes chiens derrière ils sont bien aussi quand il fait 22 quand il fait 21-22 à la maison ils sont très très bien donc 20ème siècle du moins à la fin du 20ème siècle beaucoup 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 de personnes ont pu avoir accès un très bon confort de vie physiquement je parlais physiquement et forcément ça a normalement un impact favorable au niveau psychologique je m'aperçois que c'est pas vraiment le cas mais bon malgré tout on peut vivre devant 20 degrés on peut avoir un réfrigérateur rempli ras la gueule mais ras la gueule t'as plus besoin de penser à à chasser le matin tout le monde rate sur le job ben écoute moi je bosse tous les jours oui c'est très con franchement alors que tu sois à ton compte c'est pas à ton compte tout ça je m'en bats les couilles moi je suis pas à mon compte bon voilà en tout cas je suis ouvrier je vais faire mon job je rentre je peux me consacrer pleinement mon état de conscience puisque je vis dans 20 degrés je n'ai pas besoin de penser à ma bouffe à faire mes courses mais bon je suis content de pouvoir faire mes courses voilà qu'est-ce que tu veux de plus en matière de qu'est-ce que tu veux de plus en matière de l'être humain cherche des choses qui n'existent plus c'est du n'importe quoi on est allé on est arrivé c'est parce qu'on tentait de peu c'est une réalité tu pourras faire tout ce que tu veux tu t'amuses alors oui je veux faire des grands voyages oui tu vas t'énergiser dans un lieu ok c'est bien c'est super je suis parti beaucoup en vacances je pars plus depuis longtemps tout ça je ne reproche pas si tu as une forte envie c'est souvent l'âge il faut que l'âge à chaque âge il faut faire des choses c'est tout à fait normal il faut expérimenter on est là pour ça mais malgré tout on a atteint un tel un tel un tel confort tu peux te consacrer à à te conscientiser calmement et c'est là que le problème il arrive souvent parce que quand je vois dans le milieu supramental dans l'advaita dans tous les mouvements spirituels et j'ai failli me faire piéger aussi parce que mine de rien je vis dans la forêt là je suis dans une ça c'est une cabane elle fait 40 mètres carrés je suis dans la forêt mais j'ai 20 degrés et j'ai un réfrigérateur rempli parce que je bosse tous les jours je ne suis pas un bicknit pas un 68 art ça c'est terminé donc voilà donc je rentre chez moi il fait chaud il fait bon je peux me conscientiser tranquillement donc je reviens sur ce que je dis avant enfin ce que je voulais dire je m'éparpille un peu et je vois beaucoup de gens qui commencent à perdre beaucoup de leur confort parce que justement ils ne vont plus aller travailler ils ne vont plus l'envie ils détestent tellement les autres je suis passé par là je détestais tellement les autres c'est bizarre quand j'étais dans ma période inconsciente les autres bon il y avait certaines personnes qui pouvaient m'agacer mais là maintenant quand tu deviens conscient tout le monde t'agace tu te sens toi il n'y a que toi qui voit il n'y a que toi qui voit l'illusion et eux ils ne le voient pas mais tu te prends pour qui quoi les conscients putain vous me faites rire sérieux vous me faites putain de rire quoi hé mais sérieux vous me prenez trop au sérieux non on te demande que t'es sérieux d'être sérieux il y a une différence tu dois être sérieux dans ce que tu dans ce que tu es en train de de réaliser réaliser pas réaliser son plan matériel réaliser avec tes yeux tes yeux tes yeux tu réalises que c'est du bullshit mais les autres en combattant contre eux ça ne sert à rien tu n'arriveras pas à les réveiller tu n'arrives déjà pas à t'en sortir toi même parce que tu cherches le truc ce qui va se passer après ou ce qui s'est passé avant et puis tu essaieras d'intellectualiser tu vas essayer de trouver tu vas essayer de ceci alors c'est bien tout ça je veux dire tout ça c'est bien de philosopher on passe tous par là tout le monde est passé par là tout le monde va philosopher tout le monde va essayer de l'expliquer intellectuellement comme je le fais là malheureusement mais bon j'ai quand même obligé de passer par cette par cette forme là parce que c'est la seule que j'ai pour l'instant moi je ne suis pas un channeling je ne suis pas je ne suis pas un maître donc c'est tout là je partage je ne fais simplement que partager par contre une chose est sûre j'ai signé un putain de contrat ça c'est clair ça c'est clair je sais que je peux avoir par moment de par cette espèce de bilocation de conscience la conscience qui est en moi et la conscience universelle je sais que j'ai accès à un futur personnellement je n'arrive à rien en faire j'arrive à rien en faire moi je franchement je suis vraiment là là dessus je ne sais pas je ne sais pas quoi en faire alors parfois ça me fait des il se passe des belles choses malgré tout et parfois des mauvaises choses en me prenant la tête comme je l'ai dit avant après le monde entier tout ça sert à rien c'est ridicule donc oui il s'est passé un phénomène le siècle dernier parce que pour atteindre ce confort l'humain il a dû sacrément foutre en l'air un paquet de trucs sur la terre ça c'est clair il a fallu sortir des minerais il a fallu abattre des forêts entières il a fallu foutre le bordel partout absolument partout donc ça crée une pollution extrême et alors tout le monde voit dans la pollution quelque chose de négatif mais mais certes c'est négatif sur le plan terrestre c'est négatif mais il s'est passé un truc un trou dans cette putain de couche d'ozone et suite à ce trou dans cette couche d'ozone je ne sais plus c'était dans les années 70 80 ou 90 ils ont commencé à balancer dans le ciel parce qu'à l'époque ils en parlaient sans problème des came trail des came trail les traces qu'on voit là des avions qui créent un voile qui permet de fermer le ciel parce que les grands sorciers au niveau des des grandes consciences mais au niveau cosmique mais très très bas c'est à dire nos dirigeants eux avaient compris eux avaient compris ils avaient peut-être compris deux trois petits trucs quand même quoi donc ce trou dans la couche d'ozone a permis pour beaucoup je pense à peu près il y a des chiffres qui tournent mais 150 000 portails organiques sur la planète qui ont accès à une forte concentration de l'information mais ça a été mal interprété mais il y a eu justement et ça a créé tous ces hyper-empathes qui ont vu la blague qui ont ça a permis à 150 000 personnes à peu près on s'en fout 150 000 même 500 000 mais on va dire 150 000 ça fait peu ça fait très très peu c'est pour ça qu'on est très peu sur les groupes finalement c'est très compliqué dans ta vie de rencontrer une personne une seule personne dans ton quotidien qui va à peu près être dans sa vérité parce qu'on a chacun accès à une part de la vérité de cette putain de farce chacun a accès à une petite un petit morceau le problème c'est qu'on est tous en train de se foutre sur la gueule là tous ceux qui ont accès justement à ça on veut avoir plus raison que l'autre moi je veux pas avoir plus raison que l'autre moi j'aimerais bien qu'on puisse se réunir ça fait pas beaucoup on va approcher je sais plus maintenant les 8 milliards sur Terre tu penses 150 000 personnes c'est pas grand chose c'est une grappe donc il y a eu justement cet effet là à partir de là l'éther a pu rentrer mais vraiment plein pot sur le plan terrestre à travers ces trous partout sur la planète donc qu'est-ce qu'ils ont fait les grands les grands les tout puissants ils ont commencé à avoir une certaine intelligence émotionnelle éclore sur le plan terrestre au niveau de certains humains dont les empathes et les hyper empathes et les hypersensibles font partie qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont commencé à couvrir le ciel parce que ça fait quand même 40 ans qu'ils balancent de la merde des chemtrails dans le ciel souvent on me dit ben non c'est des nanoparticules c'est fait pour nous c'est fait pour nous détruire c'est fait alors réfléchis deux secondes alors tu branches deux neurones ces types là ils vivent sur la même planète que toi tu crois quand même pas qu'ils balanceraient de la sauce depuis 40 ans si c'était des nanoparticules pour nous exterminer je te fais juste comme ça ils vivent sur la même planète donc ils s'exterminent eux aussi donc c'est vraiment débile non ce voile est fait et il s'acharne vous observez une fois ce putain de ciel à longueur d'année à longueur de journée vous voyez ces putains de traces d'avions ce n'est pas des vapeurs parce que tu regardes un avion de ligne la vapeur au bout d'un moment elle s'estompe elle s'arrête alors que les chemtrails ces putains d'avions je pense qu'ils sont automatisés il n'y a même pas de pilote dedans donc il y a des centaines et des milliers je ne sais pas combien de zincs sont sur la planète ils balancent leur merde pour couvrir justement pour que l'éther ne puisse pas y aller pour ne pas nous donner encore cette putain d'info il faut juste comprendre que c'est justement contre nous mais au niveau conscience pas au niveau physique je le répète il n'y a jamais eu autant d'hyper-empathes d'hyper-sensibles de gens qui sont rentrés dans une certaine intelligence émotionnelle mais malgré tout on est transformé en haine ce qui est complètement con parce qu'on a failli par haïr tous les hypersensibles on est tout le monde qui est autour de nous et c'est complètement con c'est ridicule c'est vraiment c'est pathétique quoi et donc je reviens c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui se sont réveillés mais parce que l'accès à la conscience parce que les gens conscients il y en a très très peu tu es conscient ou non conscient ça en fait en rien une qualité en rien ce n'est pas une qualité les autres c'est juste des portails organiques ils sont là pour occuper ta journée et justement pour que tu vois ce putain de bordel dans lequel tu vis justement pour que tu t'énerves et pour que tu engrammes de la haine et pour que tu engrammes de l'hyper-émotivité et tes baisers parce que tu ne te sortiras pas le contrat que tu as signé au départ c'était justement pour ne pas rentrer dans ce putain de système de haine alors tu peux avoir la haine envers la vie la vie tu peux avoir la haine envers la vie la vie terrestre sauver la planète mais c'est débile c'est complètement débile on va nous emmener vers une guerre mais vraiment il faut bien comprendre que les prochaines années c'est une guerre déjà enfin c'est même pas une guerre c'est une guerre qui mène contre nous je veux dire véritablement mais pas avec des chemtrails encore une fois les chemtrails c'est justement pour pas qu'on ait accès aux infos et ça c'est pas du perchage c'est évident c'est juste c'est évident parce qu'il faut bien comprendre que la conscience au départ elle sert pas à régler les problèmes ou la conscience ça ne sert pas à intellectualiser et expliquer les problèmes là est tout le problème quand je vois des vidéos qui durent trois plombs celle-là va durer un petit moment quand même mais qui durent des plombes et des plombes pour intellectualiser expliquer ce que j'ai trouvé et ceci et cela ok c'est bien chacun doit passer il faut que jeunesse se passe quoi voilà ça c'est normal la conscience elle permet d'observer dans la merde dans laquelle on vit c'est à dire ce système de prédation terrestre système biologique c'est un système de prédation c'est tout sauf un putain de paradis pour l'homme le vrai le vrai homme femme femme ou homme enfant on s'en fout on n'a rien à branler ici on n'a rien à branler ici par contre si tu te réfères à ça à ton putain de portail organique physiquement mais plus tu voudras le garder plus tu voudras plus t'es mort ça il faut bien le comprendre il faut bien le comprendre plus tu veux préserver ça plus tu veux sauver l'humanité l'humanité ce n'est pas ça putain de merde l'humanité ce n'est pas ça ce n'est pas sur le plan terrestre c'est de la connerie vous allez tuer les autres pour sauver l'humanité vous vous rendez pas compte dans les dix prochaines années pour sauver l'humanité et la terre vous allez tuer vos proches putain de merde il faut bien comprendre déjà en état de conscience quand de parce que tu as découvert de l'injustice de ceci tu t'en prends déjà tes collègues de travail ta famille parce que ton père te comprend pas parce que ta mère te comprend pas parce que ta soeur te comprend pas parce que ton frère te comprend pas tu t'en prends déjà à eux alors imagine s'il faut sauver la planète et l'humanité mais tu seras prêt à tuer pour ça et tu te fais baiser putain tu te fais baiser ça n'a rien à voir avec la conscience rien à voir avec la conscience rien à voir avec la conscience la conscience sert à observer c'est cette putain de farce qui est la programmation la programmation de l'âme et c'est pour ça il faut bien comprendre l'âme l'âme on est d'accord c'est le software le software c'est on est comme des putains d'ordinateurs tout le monde a peur de l'IA software ton corps c'est hardware hé oh faut percuter putain de merde t'es un putain t'es une putain de IA l'âme n'a rien de divin putain de merde ça n'a absolument rien de divin on vous baisse la gueule depuis le début alors quand j'entends tous les blablas le temps n'existe pas il n'y a pas de futur il n'y a pas de présent il n'y a pas de ceci si tu veux tu vas crever de toute façon donc il y a quand même du temps pour le portail organique pour le portail biologique là le moi terrestre il y a du temps celui-là il existe par contre ta conscience effectivement il n'y a pas de temps il faut juste faire la différence il faut vraiment faire une grosse différence et le problème le problème dans lequel on est c'est que tu as beaucoup donc ça a créé ce phénomène le trou dans l'ozone ça a permis d'avoir un accès à plus d'informations niveau éthérique le problème c'est que ça crée deux types d'individus les extravertis comme moi moi je suis quelqu'un d'extraverti très virulent et les introvertis déjà là on n'arrivera pas à communiquer déjà ça va être compliqué parce qu'entre un extraverti et un introverti parce que les hyper-empathes finalement au bout du compte on va avoir deux types d'individus très introvertis très recherche 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 en train de s'exploser la tête et tu as les extravertis qui essaient de convertir tout le monde autour donc on recommence le même micmac que la religion que les spirituels qui essayent de broyer le cerveau enfin bon peu importe donc on retourne de nouveau dans la même merde ils vont nous faire croire maintenant donc qu'il va falloir sauver absolument au niveau de l'écologie on le voit même scientifiquement même au niveau de la médecine maintenant c'est bon on y est vous voyez bien je ne sais pas c'est concret on le voit bien c'est du concret donc ils vont nous bazarder pendant des années maintenant on va sauver les gens au niveau de la santé et au niveau de l'écologie sauf que le problème c'est que le plan terrestre c'est un plan de mort c'est pas par là que ça se passe si tu veux la vie sur terre il faut mourir absolument il faut tout le temps pour qu'elle se régénère pour tout ce bazar tout le temps c'est comme l'humus dans la forêt s'il n'y en a pas de forêt il faut que la pourriture cette pourriture sinon la terre ne se régénère pas c'est impossible donc dis-toi une chose que mourir c'est pas un mal en soi c'est pas un mal en soi et on fait tout pour nous faire vivre le plus longtemps le but c'est pas de se suicider certainement pas se suicider il faut tenir tenir ça par contre il faut tenir pas pour vivre éternellement sur le plan terrestre il faut tenir pas craquer et essayer vers la fin je vais déjà un petit peu je vais aller trop vite sur ce coup là il faut qu'à cette putain de dernière seconde et même avant c'est justement tout le travail justement le contrat que tu t'étais donné au départ c'est de vivre des émotions effectivement de vivre des émotions intenses de plus les engrammer de plus mémoriser tout ça ça veut pas dire de pas être euh ça veut pas dire de ne pas être sensible je reste sensible il y a une différence entre la sensibilité et les émotions les émotions te broient te broient littéralement sur place justement ce qui fait que les hyper-empathes les hypersensibles se perdent se perdent se tuent eux-mêmes ils vont même plus aller travailler ils vont ou bien ils vont essayer de faire un business complètement dingue en croyant style thérapeute je vais sauver tout le monde je vais trouver la formule moi je sais comme je vois je vois trop autour de moi et je vois trop de gens qui se laissent mourir putain c'était plus dans le mouvement tant qu'à faire tant qu'à foutre la merde fout là jusqu'au bout non foutre la merde foutre la merde pour que tu sois dans un certain confort juste au moins dans un certain confort non même pas foutre la merde c'est des conneries que je raconte la seule chose qu'on te demande c'est que t'es le cul au chaud le cul au chaud t'es ce putain de réfrigérateur ou t'as tes poules ou tu fais ce que tu veux peu importe tu fais de la permaculture tu fais tout ce que tu veux j'en ai rien à branler moi j'ai pas envie de m'emmerder avec ça mais je veux dire que tu puisses bouffer à ta faim tu puisses avoir chaud tu puisses être partager ta vie au moins un moment de ta vie d'esprit à esprit avec quelqu'un avec respect sincérité dignité surtout garder toujours ta dignité et là actuellement les gens ouais je pense que on a bien on a mis plus bas de terre la dignité ça c'est clair donc voilà quoi bon je regarde un peu mes notes parce que ben voilà les propos si ton hypersensibilité t'amène à avoir une vision noire de l'avenir t'amène à la déprime alors oui être sensible n'a rien d'intelligent ça n'a absolument rien d'intelligent tu déprimes tu vas partir le jour de ta mort tu vas partir et t'auras engrammé de la déprime et de la désolation en toi wow 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 ah ouais super intelligent non hyper émotionnalité normalement tu vois tu vois que c'est de la merde clon oui tu le vois oui tu t'énerves tu as le droit de te lever le matin d'avoir la haine mais la haine sur la vie sur le plan terrestre pas la haine envers les autres tu peux envoyer chier quelqu'un tu vas pas te laisser faire bien sûr que moi quand quelqu'un me fait chier je l'envoie balader j'essaye de le faire avec respect maintenant j'essaye de le faire proprement au moins voilà personne t'empêche d'envoyer balader quelqu'un mais par contre tu peux pas avoir un sentiment de haine la haine va s'engrammer en toi et c'est foutu de nouveau t'es baisé la colère tu peux la mettre les gens là quand je les vois qu'ils se mettent jamais en colère ils ont de la haine à l'intérieur comme jamais mais dis-le aux gens c'est pas grave je m'en prends plein la gueule tout le monde s'en prend plein la gueule c'est pas grave ça l'être humain devient de plus en plus sensible ce qui engendre une irritation égoïque bah oui tu te fais récupérer de nouveau tu te fais tout le temps récupérer par l'astral c'est pas parce que tu le vois mais tu te fais de nouveau niquer égoïquement tu te fais et il faut bien comprendre que l'ego c'est la densification au niveau et c'est ce qui permet mentalement c'est la densification tout ce qui est des mémoires il faut juste comprendre l'âme a accès et c'est un putain de programme à accès aux mémoires du passé de tes vies en terre on s'en fout que tu crois à la réincarnation ou pas il y a déjà un putain de programme c'est pour ça quand on me dit que les enfants sont purs non les enfants sont pas purs les enfants sont pas purs ils sont juste innocents mais ils sont astralisés à mort à mort à mort ils sont juste innocents ils ont une capacité juste de pas garder tout en mémoire tout le temps tout le temps tout le temps ils passent d'un truc à l'autre c'est hystérique quoi les enfants sont hystériques complètement hystériques il faut comprendre ça quand même il faut arrêter de croire qu'un enfant pas tous évidemment je dis hystériques ils sont un enfant est tout le temps en mouvement il sait pas marcher il court tout le temps et dès que c'est fini boum ça dort voilà arrêtez de croire qu'il y a de la conscience dans un enfant il y en a il y en a certainement c'est des exceptions mais en général un enfant c'est astralisé à bloc c'est pour ça qu'après quand t'as accès quand t'as conscience cette partie extraterrestre peut arriver dans certains humains putain là là c'est et c'est justement si t'as cette chance là parce que si tu peux estimer que c'est de la chance tu vas pas essayer d'en faire de la j'en ai fait putain de la merde avec putain j'ai essayé j'ai essayé de faire beaucoup beaucoup moins de merde beaucoup 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 moins de merde les vidéos peuvent me faire passer pour quelqu'un d'arrogant je suis désolé je suis désolé on m'en a fait déjà la remarque je suis désolé c'est pas du tout le but par contre effectivement beaucoup de conscience s'en prennent aux inconscients moi les inconscients j'ai rien contre eux je vois je me sépare d'eux et puis voilà ça s'arrête là par contre t'es conscient qu'essayer de me mettre des trous dans la tête non on doit essayer comme je l'ai dit auparavant on a accès à une part de vérité un autre accès à une autre part de vérité il va falloir travailler ensemble peut-être voilà peut-être alors ça se fait tout seul ça pourrait être intéressant et il y a quelques chaînes qui se font je trouve ça super intéressant d'ailleurs la chaîne vous pouvez aller voir qualité c'est l'exemple type l'exemple type une femme qui est capable de partager des informations multiples de gens qui sont chacun à un niveau de conscience différent super intéressant je suis pas forcément d'accord sur tout mais c'est super intéressant et méfiez-vous de tous ces gens conscients qui sont devenus ou qui essayent de se faire passer pour des thérapeutes parce que franchement on va voir un psychologue si t'as des problèmes si t'as envie de parler et tu n'as pas accès à parler maintenant à un conjoint ou conjointe tu vis seul par exemple va voir un thérapeute essaye un si t'as besoin de parler parle va voir un thérapeute un psychiatre un vrai un psychologue excusez-moi excusez-moi pas psychiatre surtout pas psychiatre surtout pas psychiatre psychologue allez voir un psychologue ça vous fait du bien je personnellement je ne veux pas je m'y refuse bah déjà parce que j'ai pas de difficulté à parler donc forcément puis je suis très bien entouré donc voilà mais pour les gens qui sont seuls ou ça peut être difficile je pense que c'est vrai vraiment très très intéressant mais méfiez-vous de tous ces thérapeutes ces pseudo-thérapeutes qui sortent du supramental de l'advaita benanta de tout ça je ne remets pas en question les maîtres Leonardo Montréal Daniel Kemp Sero Bindo Nizar Gardata je ne sais pas maintenant Ramana Maharshi tout ça tout ça ne remet pas eux c'est des chinelling on les met ils n'étaient pas supérieurs ils ont donné de l'instruction basta terminé le problème c'est qu'on est en train d'en faire de la merde tout le monde est en train d'en faire de la merde tout le monde est en train de faire de la merde ce truc ça me casse ses couilles non ça me fait de plus en plus rire parce que vous n'en sortirez pas tant que tu voudras te faire passer pour un chinelling ou tu crois que tu as trouvé la solution non eux ils ont fait ils ont fait ce qu'ils avaient à faire voilà occupez-vous de vos affaires franchement moi je ne fais que partager je ne sais pas de convertir qui que ce soit je m'occupe de mes affaires c'est déjà assez compliqué j'essaie même pas de mettre des trous dans la tête de ma femme je partage je lui casse les couilles parce que bon je parle beaucoup mais voilà quoi bon elle n'a pas de couilles en même temps vulgaire pas bon pas bon bon allez je suis à combien là allez je me laisse encore 10 minutes je vais faire une vidéo d'une heure et puis je reprendrai point par point je regarde un petit peu mes fiches parce que sur ce coup là ça sera toujours une vidéo encore une fois merdique je ne suis pas un spécialiste voilà bon j'essaye alors je regarde un peu ouais il va falloir quand même que les gens comprennent et ne voyez pas le côté le terme extraterrestre avec la scoop volant titi tout ça c'est pas du tout c'est pas c'est pas comme ça que ça doit être interprété la conscience en nous est extraterrestre l'âme est intraterrestre mais 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 pour que ces deux ces deux éléments là puissent exister au travers du mental au travers du mental il faut un portail organique la conscience dans quoi elle va aller à parler dans la terre donc on est un portail organique que vous le voulez ou non on est là pour travailler que vous le vouliez ou non il peut pas avoir de conscience sans portail organique comme il ne peut pas avoir de portail organique sans âme c'est impossible c'est comme ça c'est implacable implacable alors il y a des portails organiques qui ont une âme qui pourraient avoir accès à la conscience mais qui n'ont pas accès des animaux humains quoi des animaux humains c'est pour ça qu'on peut pas leur en vouloir on peut pas on peut pas tu pourras pas réveiller c'est impossible et le peu le peu de personnes qui sont conscients mais encore une fois ce n'est en rien une qualité où ça ne fait en rien quelqu'un de supérieur à qui que ce soit parce que même entre nous on devient arrogant c'est quand même dingue il y a une arrogance terrible entre conscients t'es conscient tu n'es conscient enfin tu n'es par la suite tu as accès une conscience où t'as pas accès t'es éveillé où t'es pas éveillé ça tombe pas du ciel je veux dire ça tombe ça vient effectivement il y a une connexion qui se crée mais c'est à cause de la bilocation de conscience tout le monde je dis qu'ils n'ont pas les porteurs organiques tout le monde a une âme il pourrait avoir accès il y a la conscience mais ils n'ont pas cette capacité enfin il n'y a pas ce pouvoir c'est un mauvais terme de bilocation d'avoir accès à la connexion c'est pas possible mais cette connexion ne nous sert quand même à rien parce qu'on en fait de la merde parce qu'on essaie de convaincre les autres au lieu d'essayer de comprendre ce qu'on a signé comme contrat au départ occupe-toi de tes affaires occupe-toi de tes putains d'affaires occupe-toi de ton cul tu peux partager fais tes putains de vidéos éventuellement partage le travail que tu as fait parce que moi j'étais un hyper empath comme je l'ai dit avant j'ai partagé effectivement j'en voulais au monde entier voilà ça c'est un exemple voilà je me partage témoigne ça sert qu'à ça de se filmer ça sert qu'à ça en rien résoudre les problèmes les résoudre c'est dans le quotidien c'est-à-dire retourne au putain de taf retourne travailler crée ton entreprise fais ce que tu veux moi je suis ouvrier ça me dérange pas voilà je vais parce que je l'ai haïssé maintenant je suis capable de monter en colère contre certains collègues de travail mais de plus engrammer en rentrant en ramenant du dos il est trop con il comprend pas il est complètement astralisé oui oui il est astralisé oui oui mais toi aussi t'es astralisé parce qu'à partir du moment où tu veux absolument rentrer en conflit et lui mettre des trous dans la tête et essayer de changer quoi que ce soit à un portail organique qui n'a pas accès à la conscience un minimum de ce que toi tu peux avoir accès tu t'es fait défoncer exactement de la même manière et ouais faut faire gaffe parce que à la limite le seul message que je donnerai c'est aux jeunes c'est pas un conseil mais t'es dans la merde parce que c'est pas un cadeau d'être conscient il y a beaucoup de gens qui rentrent dans des souffrances extrêmes les souffrances extrêmes c'est pas un cadeau faut pas se plaindre parce que je veux dire le chemin il est pas facile il est pas facile c'est vraiment pas facile mais je me plains pas quand je le dis mais faut pas croire que c'est quelque chose d'extraordinaire d'être éveillé parce que les gars les gars qui pensent qu'ils sont sauvés là tout de suite là maintenant les gens qui te racontent qu'ils ont trouvé la paix mais arrêtez de voir mais bullshit mais ça n'existe pas ça ça n'existe pas tu peux ne plus engrammer tu peux rentrer chez toi et être calme à la maison oui chez toi tu peux être calme mais dans la vie quotidienne si tu me racontes que t'es en paix avec des collègues de travail alors soit tu bosses pas soit tu bosses pas soit tu bosses pas parce que forcément des trous du cul des connards des connasses il y en a tout le temps sans manquer de respect toi t'es le connard de quelqu'un faut bien te dire une chose mais eux c'est des connards mais toi t'es le connard de quelqu'un ou tu seras la connasse de quelqu'un c'est comme ça ça c'est l'être humain c'est comme ça basta et tout ça faut faire avec un sentiment de paix parce que si tu fais un paix tout le monde est en paix la paix sur terre tu vas te faire comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos tu vas te faire broiller littéralement et tu ramèneras pas ta putain de thune pour acheter ta putain de bouffe et pouvoir te chauffer le cul dans un certain confort dans un certain confort dans ta maison et c'est vital c'est quelque chose de vital les mecs qui me racontent qui sont allés dans les grottes mais retournez-y dans les grottes on verra on n'en est plus là c'est terminé c'est terminé tout ça c'est quand même débile on a accès à quelque chose de bien faut vraiment être con de revenir en arrière quoi c'est complètement con quoi ah moi je veux dire c'est complètement débile de toute façon si t'as envie de retourner et vivre dans 10 degrés dans un appartement et te couper du monde et ceci cela crois-moi c'est que t'en as jamais chié dans la vie ça c'est clair et net c'est comme tout ce que je vois alors à l'époque quand je regardais la télé parce que bon j'évite de la regarder quoi et quand je regardais des gens faire un exemple et c'est typique parce que là franchement essayer de vivre comme un Vishnu ou un Sadguru ou un je ne sais plus comment ça s'appelle un Sadhu un Sadhu parce que beaucoup de gens s'en fout de l'Inde et machin bien sûr que les sens même les hindous européens la cinquième race racine on en fait partie ça c'est clair donc la cinquième race hindou européenne c'est clair mais bon on a avancé entre temps techniquement alors si t'as envie de retourner et de souffrir comme tous ces gens là mais eux ils sont adaptés à ça sauf que nous on a quand même mis deux neurones pour chauffer le cul pour avoir accès à la conscience confortablement alors si t'as envie d'y aller c'est que déjà t'en as jamais chié c'est un peu comme Koh Lanta c'est exactement pareil tout ça c'est des petits bobos de service qui essayent de se prouver des choses et finalement c'est juste ramener le chèque et ben toi le chèque c'est croire que tu vas te sauver les miches tu vas sauver les miches de ce putain de portail organique Koh Lanta de la spiritualité Koh Lanta de la supramontalité Koh Lanta de la high weighty mais oui mais allez mais oui putain what the fuck what the fuck je crois que j'en veux encore ma colère elle est vraiment envers les conscients ça c'est clair parce que vous essayez de mettre des trous dans la tête aux inconscients quelle perte de temps putain on devrait on devrait échanger entre nous l'intérêt ce serait d'échanger entre nous là on perd du temps on perd du temps les nanas les gars on est en train de perdre du temps mais tu perds même pas de temps en plus si sur le plan sur le plan organique on perd du temps je disais je faisais encore la réflexion à quelqu'un sur une autre chaîne comme quoi on perd pas de temps comme quoi on se contredit ou c'est pas le temps voilà c'est toujours pas le temps on devrait travailler ensemble calmement juste échanger chacun balance sa vidéo on s'écoute c'est ce qu'on fait de toute façon la plupart on se regarde tous je trouve ça super bien je consomme je suis un gros consommateur de conférences plus de Bernard de Moal beaucoup moins de Kemp Kemp je comprends même pas pourquoi on en parle pourquoi personne ne parle de Daniel Kemp c'est instructeur hors normes hors normes personne n'écoute ce type Karl Renz dans le milieu Alvaita on peut pas faire mieux peut pas faire mieux peut pas faire mieux c'est impossible Daniel Kemp était au dessus de tout au dessus de tout au niveau par rapport à l'époque qu'il vivait son instruction était incroyable incroyable mais Bernard de Moal a pris énormément de place comme dit encore une fois c'est pas Bernard de Moal c'est ce que les gens en ont fait c'est tout le business qui tourne autour mais bon ça limite ça va les perdre ça veut dire qu'ils n'ont rien compris à la game faites du business vous avez raison vous avez raison moi je sais tu sais quoi moi pour gagner ma vie je me lève le matin je me lève à 4h du matin je vais aller bosser j'essaie pas de baiser les gens en leur faisant croire n'importe quoi t'es instructeur ou t'es pas instructeur t'as de l'aura ou t'as pas de l'aura je veux dire ça c'est clair quoi mais ça à la limite c'est pas mon problème mais par contre ceux qui essayent de faire des chaînes s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît partagez témoignez c'est une chance de pouvoir avoir cette possibilité de partager quelque chose devant une caméra et d'avoir entre parenthèses de courage parce que le courage ça ne sert à rien mais d'avoir cette faculté là de pouvoir s'exprimer devant une caméra librement sans avoir honte c'est vachement bien exprimer c'est tout juste pour voir pour que ça résonne pour que quelqu'un va mettre un petit truc parce que même si on met des mauvais commentaires j'en veux à personne je veux dire on m'a une ou deux fois on m'a plutôt dit mais gentiment comme quoi j'étais plutôt je pouvais être un peu arrogant ça ne me gêne pas du tout au contraire ça me permet justement de peut-être changer la forme bon bah sur ce coup là je pense que j'ai pas vraiment changé la forme désolé on se refait pas je vais je vais y travailler je vais y travailler voilà bon bah une vidéo encore bien bordélique mais bon j'ai essayé d'être le plus sincère encore voilà bon bah passer une belle fin d'année je vais certainement faire des vidéos je suis en vacances là j'ai j'avais plutôt pas mal de travail donc c'est pour ça que j'étais absent c'était pas très clair dans ma tête je travaille le travail se fait personnellement c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos c'est un travail personnel c'est quelque chose qui se fait et puis de temps en temps maintenant j'ai plus de temps j'arrive à je vais certainement sortir deux trois vidéos et puis voilà quoi justement pour revenir sur des choses mais je vais faire ça un peu plus court un format plus court et plus concis plus construit voilà sans trop intellectualiser mais malgré tout on est quand même obligé de l'intellectualiser qu'on le veuille ou non de mettre une forme intellectuelle ce que je critique tellement dans les autres vidéos et je m'aperçois que t'es quand même obligé de passer par l'intellectuel malgré tout voilà merci de m'avoir écouté je vous aime puis bonne fin d'année éclatez-vous pas de déprime jamais on peut déprimer on peut avoir des moments difficiles on lâche rien on se laisse glisser tranquillement étant en colère pas grave rentre pas dans une haine si tu veux rentrer encore une fois il faut haïr cette vie sur la terre c'est pas grave par contre aime sincèrement les gens qui sont autour de toi aime leur esprit aime leur esprit essaye au revoir je vous aime